Bonsoir Émilie. Au sommaire ce soir. Au sommaire, c'est dur d'avoir 20 ans, le train de nuit avec Jean Castex et l'espoir de l'Eurovision. Emmanuel Macron a relevé le défi des Youtubers McFly et Carlito. Oui, il l'avait promis, et bien il l'a fait, et il compte bien en faire un événement. Écoutez. McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Voilà, vous venez d'entendre le teaser de la vidéo de McFly, Carlito et Emmanuel Macron à l'Elysée. Le suspense reste entier jusqu'à dimanche, mais dès aujourd'hui, et depuis quelques jours en fait, le président multiplie les bras tendus aux jeunes, plus que des bras, il leur donne des passes. Nous lançons le pass sport qui va permettre pour tous les jeunes de 6 à 18 ans qui sont éligibles à l'allocation de rentrée scolaire ou l'allocation enfant handicapé, d'avoir ces 50 euros par an qui permettent de couvrir tout ou partie des frais pour s'inscrire à l'association, au club de sport de sa ville, de son département, et commencer la pratique sportive. Que vous soyez ciné, musée, romans, mangas, jeux vidéo, théâtre, rap, métal, tout ça à la fois, nous avons créé pour vous le pass culture. Le pass culture, c'est 300 euros à 18 ans, à dépenser comme vous le souhaitez, en livres, films, musiques, spectacles, expositions, concerts. À vous de jouer. Deux passes lancées en deux jours, culture et sport, ça, ça vient après le plan pour l'emploi, après le dispositif un jeune, une solution, après les repas à 1 euro, après les chèques psy, après la vaccination dès le 31 mai. Autant de cadeaux parce que c'est dur d'avoir 20 ans en ce moment. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui honnêtement vivent un sacrifice terrible. En fait, depuis la crise du Covid, le président se met à la place du jeune. Vie, jeune, parle, jeune. Il a même lancé un compte TikTok où il poste ce genre de vidéos. Voilà, Nemo, son chien, rien d'autre. Il donne des interviews aux médias en ligne brutes, deux heures d'entretien et même plus, et il sait leur parler. Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants, je n'ai pas le sentiment d'être vieux, que l'était ma génération. Ça, c'est sûr. Et que cette génération qui a 20 ans aujourd'hui, comme je disais, qui vit le Covid, elle a quand même... Enfin, il faut mesurer ce qu'elle s'est pris. Alors, on est quand même loin du traverser la rue pour trouver un travail. En réalité, Emmanuel Macron avait déjà tenté d'approcher les jeunes de la même façon. Mais ça, c'était quand il était candidat. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre fil de Snapchat préféré ? OK, je crois que c'est celui-là. Alors, votez pour moi, parce que c'est votre projet. Qu'est-ce que c'est Emmanuel ? Tu sais le faire ? Je suis presque aussi mauvais. Bonjour, monsieur Macron. J'ai un peu craqué sur ma prône d'orat pénal. Est-ce que vous auriez un conseil ? D'abord, il faut savoir si c'est réciproque. Si c'est le cas, allez-y. Pas de tabou. Si ce n'est pas le cas, interrogez-vous. Voilà. Alors, il n'a pas échappé à la question cet après-midi. Incroyable. Serait-il en train de draguer à nouveau les jeunes à des fins électorales ? Mais on entend certaines voix dire que vous draguez la jeunesse à des fins électoralistes. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je ne sais pas si j'ai vraiment à répondre à cela. Parce que là, nous rentrons dans une période où les gens vont mettre un peu ce critère à toutes les sauces, si je puis dire. Écoutez, j'essaie de faire mon devoir. On n'a pas à draguer, comme vous dites, notre jeunesse. On a à être conscient qu'on a une dette à son égard. Parce qu'on lui a demandé beaucoup de sacrifices à un âge où c'est sans doute beaucoup plus dur. Comme on dit, si on ne dit pas draguer les électeurs, on utilise quel terme, Jean-Jacques Ayagon ? S'y intéresser. Oui, c'est ce que fait Emmanuel Macron. Il drague ou il s'y intéresse ? Ou il s'y intéresse à des fins électorales ? Qu'il s'y intéresse, c'est tout à fait légitime. Vous savez, tout ce qui est fait pour la vie culturelle, pour la culture, c'est toujours bienvenu. Bon, le pass culture, il m'est arrivé d'être parfois un peu dubitatif. parce que je pense que le principal, ce qui fait obstacle parfois à l'accès à la culture, ce n'est pas tant la tarification des musées, la tarification des théâtres, notamment des théâtres nationaux, mais c'est tout simplement le désir de culture. Et donc je crois qu'aujourd'hui, les politiques publiques pour la culture ont pour principal objectif, devraient avoir pour principal objectif, pour principale ambition, de faire naître chez chacun le désir de culture. Les musées sont gratuits, par exemple, pour les moins de 26 ans. Ce n'est pas pour autant que tous les moins de 26 ans vont au musée. Et donc la question qui doit se poser à nous, c'est pourquoi autant de gens n'ont pas envie d'aller au musée alors que les musées sont gratuits ? Et donc je crois que c'est à travers l'école, à travers l'éducation, à travers beaucoup d'autres canaux également qu'il faut faire naître et partager par tous le désir de la culture. On peut être Premier ministre et chef de bord d'un train. Jean Castex a pris le train de nuit Paris-Nice, relancé après plus de 3 ans d'absence. Pas du tout pour faire de la com', mais de la pure passion pour le train et spécialement le train couchette. On m'a dit, ah, ce soir il prend le train couchette, c'est un coup de com'. Mais pas vraiment. Je suis, chacun le sait, extrêmement passionné par les questions ferroviaires et habitué des trains couchettes. Il y a eu un petit arrêt à Lyon, j'étais entre deux sommeils qui m'apparaissent un peu plus longs que prévu. Mais pour un habituel des trains couchettes, rien d'inhabituel. Si ce n'était pas de la communication, ça y ressemblait quand même un peu. Durant tout le voyage, Jean Castex a été le meilleur ambassadeur du train. D'abord devant le train, il a voulu nous montrer à quel point c'était du solide. Ça, c'est du concret. On va visiter notre intérieur. Voilà l'intérieur du train maintenant. Donc il a voulu nous montrer à quel point c'était sympa, confortable et convivial. Et il a même joué les chefs de bord. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train intercepté de nuit numéro 5773 à destination de Nice-Vide. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. C'est un honneur et un vrai bonheur d'effectuer avec vous ce trajet. Alors le succès du premier train nuit était au rendez-vous puisqu'il affichait complet. Alors oui, il y avait quelques passagers, mais il y avait aussi beaucoup de journalistes dont Stéphane Hatcheverry de BFM TV qui a tout fait pour saper les efforts de communication du Premier ministre. Il est en première. Il est en first. Il est 50 mètres derrière et nous on est en deux. Et là, je rentre dans une cabine et je trouve une bande de jeunes parce que c'est ça l'objectif du gouvernement. C'est de remettre les jeunes un petit peu au centre du problème. Il y a le kit très important aussi et surtout très important, il y a les pieds nus. Et ça, c'est pour l'odeur. Il fallait bien vous montrer ça aussi parce que ça aussi, ça fait partie du train de nuit. Les potes sont là, ils s'amusent bien et nous, on part à Nice donc avec Jean Castex qui lui n'est pas du tout dans le même environnement si vous voyez ce que je veux dire. Même si on n'a pas les odeurs, ça donne effectivement un peu moins envie de se retrouver dans cette cabine. Mais finalement, le seul à avoir vraiment réussi à ruiner toute la communication du Premier ministre, c'est le Premier ministre lui-même. Figurez-vous qu'il est rentré de Nice en avion. On a regardé un peu les appareils de la flotte présidentielle et effectivement, il y a un des Falcons qui est parti de Villacoublet ce matin à Ville. En direction Nice pour revenir à Paris. Oui, parce qu'il n'avait pas à mettre 12 heures. C'est évidemment une opération de com'. N'empêche que les usagers ont retrouvé un train de nuit ce qu'il réclamait depuis longtemps et il y aura d'autres lignes. Mais simplement, c'est sans doute le déplacement ferroviaire et nocturne le plus retentissant depuis 1920 et Paul Deschanel, le président, tombé de son train en pyjama du côté de Montargis. Ce qui n'est pas arrivé cette nuit. Et si c'était elle, cette fois, la gagnante de l'Eurovision pour la France ? Barbara Pravi, 28 ans, doit conquérir le public européen demain soir mais quoi qu'il arrive, elle a déjà gagné le cœur de l'Espagne. En avril dernier, Barbara Pravi était l'invité de la chaîne Telecinco où elle a interprété ce titre qu'elle défendra à l'Eurovision. Voilà, magnifique titre, magnifique voix, magnifique interprétation mais c'est surtout ce qui s'est passé après qui a fait chavirer l'Espagne. Figurez-vous qu'après, elle a interprété un titre en espagnol qu'on lui a demandé et là, les Espagnols ont été totalement conquis. C'est comme si une Espagnole nous chantait Allumer le feu de Johnny en français, là tout le monde chavir forcément, du coup, elle a eu droit à des interviews en espagnol et là, elle a eu un peu plus de mal. Personne ne lui en tiendra rigueur, elle a toutes ses chances, il n'y a pas que les Espagnols qui le disent. Zara Boutelis a pu joindre Fabien Randan, journaliste spécialiste de l'Eurovision, ça existe et pour lui, on n'a jamais eu plus de chances de remporter la finale du concours que depuis Marie-Myriam en 1977 et c'est grâce à la French Touch. qu'est-ce qui la différencie vraiment des précédents candidats français ? Barbara a cet atout d'arriver la plus près possible et puis c'est aussi une chanson qui fédère encore plus que les autres années. On la compare beaucoup à Edith Piaf par exemple, elle parle aussi de Charles Aznavour, de Jacques Brel, donc elle est dans cette tradition de la chanson francophone et c'est ça qui plaît aussi beaucoup à l'étranger, c'est ce que les étrangers disent, on ne peut pas faire plus français que ça. C'est une artiste remarquable et de se croire une artiste intelligente. Je l'ai souvent entendue interviewer et je l'ai trouvée éblouissante et je forme donc des voeux pour son succès. Ce n'est pas toujours l'intelligence ni les interviews qui sont récompensés à l'Eurovision ? Non mais je sais bien mais je ne crois en tout cas qu'elle démontre. C'est le chat noir ! Il va tout nous plomber ! Nous on y croit ! Ce n'est ni un concours de beauté ni un concours d'intelligence mais cette femme m'a vraiment éblouie. Je l'ai entendu chanter et je l'ai entendu parler et je trouve que sa parole est aussi forte que sa voix. C'est une artiste peut-être aura-t-elle sa statue monumentale en cire à la bourse de commerce qui est donc inaugurée demain ouverte au public. Merci beaucoup Jean-Jacques Ayagon merci Bertrand Lavier d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est une rencontre au sommet qu'on vous propose entre un artiste dont la popularité ne se dément pas depuis plus de 40 ans et celui qu'il considère comme l'un des plus grands sinon le plus grand acteur français. Monsieur Fontaine connaissez-vous Michel Jacquin ? Je ne l'ai jamais nié de par mes activités professionnelles je suis amené à rencontrer beaucoup d'hommes politiques. C'est pas bon. C'est pas bon du tout ça. Je ne l'ai jamais nié. Ça veut dire que ça vous met tout de suite dans la position de quelqu'un qui aurait quelque chose à cacher. Et le fait de rencontrer beaucoup d'hommes politiques ça ne joue pas en votre faveur. Qu'est-ce que je dois dire ? Connaissez-vous Michel Jacquin ? Oui, monsieur le juge. Voilà. Simple question-réponse. Bien. Il y a autre chose aussi vous savez hausser les épaules lever les yeux au ciel avoir l'air agacé c'est très mauvais. Nils Sarrestre Patrick Vorel bonsoir à tous les deux bienvenue sur le plateau de C'est à vous à l'occasion de la sortie bientôt au cinéma de Villa Caprice le film de Bernard Stora qui vous réunit pour la première fois au cinéma la confrontation intense entre un homme d'affaires puissant et son avocat deux univers qui s'entrechoquent je vous citais Patrick Nils c'est pour vous l'un si ce n'est le plus grand acteur français ah oui non mais soupirez pas c'est Patrick oui oui bien sûr relatif non mais c'est on est dans bien sûr c'est un c'est un immense acteur c'est un immense plaisir de pouvoir s'appuyer sur ce regard sur cette puissance sur cette présence sur cette simplicité de jeu vous dites c'est un peu c'est un peu comme si vous renvoyez la balle à Fédérer ou Nadal c'est ça je pense que quel que soit l'acteur avec qui on travaille ou l'actrice avec qui on travaille c'est un échange c'est de le faire à deux pour justement élever son jeu et aller au plus loin et quand la barre est assez haute comme ça ça permet enfin je suis très heureux d'avoir fait successivement deux films avec deux grands acteurs avec le Kini et ensuite juste avec Nils c'est un plaisir et on est dans un dans un vrai film de cinéma on est heureux de retrouver le cinéma et de retrouver les salles enfin voilà enfin on pensait on pensait presque qu'on le dirait peut-être pas peut-être que c'est vrai vous avez eu peur on a eu peur à un moment donné que le film sorte pas parce qu'il a été décalé trois fois après on a entendu parler de possibilités de plateforme ou autre chose comme ça bon ça aurait été aussi un destin mais il faut le voir sur grand écran il faut le voir sur grand écran Nils si vous êtes c'est Henri Lecomte c'est pas gentil c'est très bien Henri Lecomte il vous fascine Patrick Boel son histoire son parcours bien sûr bien sûr je sais pas je suis comme tout le monde je connais Patrick dans l'oreille depuis 40 ans 40 ans c'est vrai pardon Patrick un peu moins quand même près de 40 ans non ça fait un peu peur oui peut-être un peu moins de 40 ans ça fait peur ça vous fait peur ça fait peur oui c'est une vedette c'est star donc on a un peu peur qu'il ait la grosse tête capricieux mais pas du tout pas du tout ou peut-être il était très fatigué mais il était extrêmement gentil simple vraiment simple et très travailleur et on s'est bien régalé tous les deux vous étiez déjà rencontrés je crois on s'est rencontrés autour d'une lecture autour d'une lecture vous étiez venu juste pour dépanner vous avez dit mais si tu veux faire la pièce on la fait ensemble parce que l'échange vous a paru tout de suite satisfaisant et intéressant oui oui c'est des ondes ça c'est des ondes c'est un timbre c'est une note et ben voilà Patrick en plus d'être ce qu'il est grand joueur de poker grand grand interprète grand chanteur grand compositeur est un grand acteur à mon avis Patrick je crois que vous avez vu Nils le comédien la première fois en 1977 au Coups-Choux-Beaubourg où j'avais eu la chance que Bruno Garcin m'emmène voir ce spectacle haute surveillance de Genet avec un jeune acteur très 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 prometteur qui était François Cluzet à l'époque et Nils qui était éclatant et très impressionnant ça fait partie des rencontres artistiques fondatrices quand on voit des acteurs faire ça sur une scène surtout au Coups-Choux-Beaubourg où on est à tellement de proximité on doit être à 1m50 de l'acteur sur des scènes très intenses sur cette pièce de Genet merveilleusement forte et enfin c'était oui c'était donc bien sûr quel plaisir de faire cette lecture de théâtre il y a 2-3 ans ensemble où quelque chose s'est passé quelque chose comme une sorte de coup de foudre artistique c'était très intense c'était très fort et ensuite quand le scénario est arrivé je me dis le scénario est très bon et qu'on me dit que c'est avec Nils ça s'est fait c'est super on était très heureux de le faire et très heureux de le voir et comme on disait c'est pour l'écran la caprice on en parle dans un autre